bonjour mes chers abonnés bienvenue dans ma cuisine je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de joie pour une nouvelle recette il s'agit d'une recette très simple pas du tout compliqué c'est le bengar national du burkina faso bengar au couscous vous pouvez déjà voir les ingrédients sur mon écran voilà entendez par la bengar au couscous avait dit haricots au couscous c'est un plat local du burkina très consommé et très prisé au burkina surtout dans le plateau central voilà donc le bengar au couscous et surtout l'haricot vous avez besoin d'haricots et là c'est du couscous de maïs voilà que j'ai donc j'aurais besoin ici j'ai j'ai 600 g de 600 g d'haricots la même quantité de couscous que j'ai aussi et là j'aurais également besoin de la potasse la potasse africaine si vous n'avez pas de potasse africaine vous pouvez utiliser un peu de bicarbonate voilà il faut prévoir aussi de l'eau bien sûr et le couscous ben à se manger avec juste de l'huile et du sel et mais vous accompagner ce que vous voulez voilà moi je vais l'accompagner avec un peu de poisson aujourd'hui donc c'est très simple à faire il suffit juste de préparer votre haricots à la normale vous faites passer votre couscous au couscoussier voilà et puis vous mélangez vous avez votre couscous denga on commence je commence à lager mon haricot tout simplement avec de l'eau ça ça ici dans ma casserole j'avais préalablement mis l'eau, alors que je vais juste ajouter, ça ne bouge pas encore, je vais juste ajouter mon haricot, et je le fais bouillir, je le fais bouillir pendant juste quelques temps, je lave un peu mon couscous de maïs là, comme vous voyez, voilà mon couscous que j'ai déjà lavé, je vais le transvaser ici, j'ai chauffé également un peu d'eau, je vais le transvaser ici, bien avant de continuer avec ma recette, je remercie mes nouveaux abonnés, bienvenue, merci beaucoup pour votre soutien, Dieu vous bénisse grandement, à ceux aussi qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, afin de recevoir les nouvelles recettes, voilà, merci, Dieu vous bénisse tous, voilà, comme vous voyez, je suis en train de transvaser l'eau de couscous que j'avais préalablement lavé, c'est au choix, parce que le couscous généralement, il n'est pas trop sale, mais comme moi, je suis un maniaque de la propriété, je lave toujours, donc comme vous voyez, excusez-moi, ça se verse, je ne suis pas à droite, donc je vais juste ajouter un peu d'eau, chaude, je précise, je mets l'eau chaude, j'ai remis, je ferme pendant quelques minutes, après je vais le passer à la vapeur, après quelques, 20-20 minutes de cuisson, je vais vérifier, voilà le haricot, il n'est pas cuisson, je vais ajouter la potasse, la potasse est pour aider pour le ballonnement et les maux de ventre, voilà, ça empêche le ballonnement, et les maux de ventre, si vous n'avez pas de potasse, vous pouvez ajouter un peu de bicarbonate, voilà, et je laisse cuire encore quelques minutes, après avoir passé mon couscous de maïs dans de l'eau chaude, voilà ce que j'obtiens, voilà, je vais maintenant le passer à la vapeur, voilà, donc je mets au couscous et je le passe à la vapeur pour 15 minutes à peu près, 20 minutes même je dirais, après 20 minutes, comme j'ai dit, notre couscous là, il est prêt, voilà, on le réserve, voilà, je le réserve, et notre haricot, lui aussi, il a cuit très longtemps, 30 minutes après la potasse, donc dans 5 minutes, je vais arrêter le feu, parce qu'il est presque cuit, et je vais servir, nos plats sont déjà prêts, nous allons faire le couscous benga maintenant, voilà, couscous haricots, voilà, donc nous avons ici le haricot là, bien chaud, il suffit de juste bien mélanger avec un peu d'huile épée, un peu de sel, voilà, j'ajoute, le couscous, équitablement, je fais le mélange, voilà, avec un peu de sel, et puis, un peu d'huile, donc voilà comment nous le mangeons, le couscous benga, c'est ça, notre couscous benga, adoré, au façot, je vais le servir, voilà, le couscous benga, benga, ben en couscous, le haricot au couscous, moi je vais le manger avec un poisson frit, un peu de tilapia frit avec oignon, un poivron vert sauté, vous êtes invité, un plat très facile et simple à faire, et c'est très 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 bon et nourrissant, n'hésitez pas à le faire, voilà, il faut continuer, Sous-titrage FR ?